bon voici résolution d'un système enfin on va devoir résoudre ici un système résout une équation du sixième degré je m'excuse c'est une équation du sixième degré elle est complète c'est à dire que tous les coefficients chacun de degrés sont présents ici on a le degré 6 le plus haut degré c'est 6 on a degré 5 4 3 2 1 et degré 0 et on voit bien qu'on a le coefficient 1 moins 3 4 moins 6 plus 5 moins 3 plus 2 et qu'il est complet il est ordonné parce qu'en fait on commence du 6 il est ordonné dans le sens du degré du plus grand vers le plus petit j'aurais pu le mettre à l'envers il y a le sens décroissant des degrés ou le sens croissant le degré peu importe mais voilà en tout cas il est ordonné dans le sens du plus haut degré vers la gauche vers le plus petit degré vers la droite sachant que j est une racine ça tout d'abord c'est un polynôme ce qu'on appelle un polynôme il est composé un polynôme pourquoi poly parce qu'il est composé de plusieurs monômes un monôme c'est des lettres des voilà c'est des lettres associées je vais dire à des valeurs par exemple moins 2 moins 2 x moins 4 à x ceci c'est un monôme il y en a des lettres et des valeurs c'est le produit de lettres de valeurs et alors avec ces monômes on peut les additionner s'ils sont semblables par exemple ici moins 8 à a x je peux l'additionner à moins 4 a x parce qu'on a des monômes semblables par contre si j'ai eu z je peux pas l'additionner ici bon attention que moins 4 a x carré et plus 4 a x ne sont pas des monômes semblables parce que là il y a du x carré ils sont pas semblables pour qu'ils soient semblables il faut qu'ils aient les mêmes lettres et les mêmes degrés pour chacune des lettres prises séparément bien sûr par exemple a est de degré 1 a est de degré 1 il faut que x carré soit ici et là a x carré a x carré sont des monômes semblables bon donc un polyôme c'est plusieurs monômes ici on a un polyôme à coefficient réel tous les coefficients sont réels bien que ce soit des entiers mais un entier est un réel coefficient entier à l'indéterminé x donc j'aurais pu écrire que ça j'appelle ça le polyôme P de x avec voilà le polyôme qui vaut ceci alors ici il faut résoudre ceci sachant que nous donne il nous donne comment on appelle ça une solution de l'équation une des solutions de l'équation donc on a ici on a un polyôme du sixième degré donc on aura six solutions si vous voulez six solutions bon il m'en donne une alors pourquoi il m'en donne une parce qu'en fait les théories sur les polyômes disent que quand on a un polyôme à coefficient réel quand on a un complexe comme racine mais on a deux fils sont conjugués ce qui veut dire que le conjugué de j vaudra moins j donc je si je connais deux racines c'est déjà ça je connais x moins j qui est racine 1 x moins j et je connais x moins moins j qui est racine x fois un polyôme de degré comme je réduis ici à 1 1 un degré 6 6 moins 2 j'ai un degré 4 donc un degré 4 fois un polyôme fois ceci va donner un polyôme donc mais si je fais x moins j ici c'est x moins j fois x plus moins par mois ça fait x plus j donc on aura x carré moins j carré x carré moins j carré c'est x carré plus 1 donc ce qui veut dire que ce polyôme là est divisé par x carré plus 1 donc je vais le diviser pour le réduire moi je vais utiliser la technique de la division euclidienne donc j'ai x6 moins 3 x5 plus 4 x4 plus 5 x carré moins 3 x plus 2 que je vais diviser par j'aurais dû le mettre à gauche parce que je vais peut-être avoir quelque chose de moins grand que le sixième degré mais quand même quelque chose de grand donc je répète j'aurais 1 x6 moins 3 x5 plus 4 x4 moins 6 x cube plus 5 x carré moins 3 x plus 2 le tout divisé par x carré plus 1 bon la première des choses c'est d'annuler le x6 ici je dois avoir 0 x ii donc il me faut moins 1 x ii 1 x ii plus moins 1 x ii ça fait plus 1 0 x ii comment avoir x ii ? je vous ai dit il faut multiplier par un polymium dont le degré vaut 4 donc en faisant x4 fois x carré ça fait x6 plus par plus ça fait plus l'autre côté ça devient l'opposé ce qui fait moins donc voilà maintenant ce qui veut dire que j'ai 1 une fois x4 ça fait 1 x4 quand il revient ici c'est l'opposé moins 1 x4 que je regroupe bien sûr avec le coefficient en x4 maintenant je descends tous les termes d'un rang j'aurai moins 3 x5 4 moins 1 plus 3 x4 moins 6 x3 plus 5 x carré moins 3 x plus 2 maintenant je dois annuler le terme en x5 donc il me faut j'ai moins 3 x5 pour l'annuler que je dois prendre l'opposé voilà pour avoir 0 x5 ce qui fait quoi ? pour avoir 3 x5 il me faut du x cube tout d'abord du x cube du x cube fois du x carré fait du x5 le coefficient en fait 3 une fois 3 3 et les signes comme il est plus là là il est plus pour avoir du plus ici il faut que je multiplie par plus par moins qui donne du moins et ça donne ici de l'opposé c'est à dire l'opposé du moins ça me fait du plus donc moins 3 x cube fois 1 ce qui fait moins 3 x cube et ici c'est l'opposé c'est plus 3 x cube bon j'ai réduit tout ça donc j'aurai je fais la somme 3 x4 moins 6 x cube plus 3 x cube moins 3 x cube plus 5 x carré moins 3 x plus 1 maintenant je vais annuler le terme en x4 donc il faut au moins 3 x 4 il faut 0 x 4 pour ça pour avoir du x4 ici j'ai du x carré pour avoir du x4 je dois multiplier par x du x carré x carré x carré x carré x carré il donne du x4 alors oui le reste doit faire 0 parce qu'il est divisible par j et par moins j donc par x carré plus 1 c'est sûr et certain qu'il est divisible par x carré plus 1 il faut toujours obtenir 0 0 en finalité bon x carré x carré ça fait x4 alors le coefficient une fois 3 ça fait 3 et plus par plus ça fait plus l'autre côté il deviendra l'opposé donc c'est moins donc ici j'en met un plus donc maintenant je fais une fois 3 x carré ce qui fait 3 x carré et là ça devient l'opposé moins 3 x carré et là j'additionne donc là j'ai moins 3 x cube plus 5 moins 2 2 x carré moins 3 x plus 2 bon alors moi c'est la dernière écriture que j'ai ici et puis je vais tout remonter parce que bon j'ai plus de place je comprendrais qu'ici mon tableau il doit jusqu'ici ici je vais un petit peu serrer mais après je vais tout remonter d'un cran bon maintenant il me faut plus 3 x cube pour avoir 0 x cube est-ce que l'on voit sur mon tableau ? non donc ici je suis obligé de redescendre d'un cran mais après le prochain je devrais le remonter voilà 0 x cube bon comment avoir de l'x cube en multipliant par du x x fois x carré dans du x cube dans du x cube donc pour avoir 3 x cube il faut que je multiplie par 1 x 3 3 ça va bien 3 x cube là j'ai du plus donc ce qui veut dire que je dois avoir un plus par moins donne moins et ici il devient l'opposé ça fait bien 3 x cube maintenant je multiplie par 1 moins 3 x fois 1 ce qui fait plus 3 x ici j'ai plus de x et il reste 2 x carré plus 2 voilà il va rester 2 x carré plus 2 il va rester je m'excuse ici ici il va rester 2 x carré plus 0 x plus 2 voilà comme ceci et c'est là que je vais vous dire que je vais monter d'un cran ça je n'ai plus besoin excuse donc je vais remonter au niveau des x carré il me reste quoi ? 2 x carré plus plus 0 x plus 2 il reste ceci voilà j'ai tout remonté d'un cran ça je peux calculer ici alors pour avoir 0 x carré il faut que j'ai moins 2 x carré ici donc pour avoir 2 tout d'abord je multiplie par 2 une fois 2 ça fait 2 x carré ça donne x carré et plus je dois avoir du moins il faut que je mette du plus ici plus par plus ça fait plus là ça devient opposé donc on a bien moins 2 x carré alors une fois 2 2 avec il devient l'opposé ici ce qui fait moins 2 donc moins 2 ici donc on a bien 0 x plus 0 plus 0 x carré plus 0 x plus 0 ce qui donne bien 0 voilà donc le polynôme en x4 c'est celui c'est le voici donc il est divisible on a x4 moins 3 x plus plus 3 x carré moins 3 x plus 2 sachant que ça il est divisible il est divisible par x carré x carré plus 1 il est divisible par ça donc si je fais x carré là moins 3 x cube plus 3 x carré moins 3 x plus 2 si je multiplie tous je vais retrouver celui du dessus si je multiplie celui-ci par celui-là voilà donc ce qui fait x carré fois x4 je vais le développer à toute vitesse donc x6 moins 3 x5 plus 3 x carré plus 2 x carré plus 2 x carré plus et fois faire faire un c'est répété donc je répète en alignant par rapport à x4 moins 3 x cube plus 3 x carré moins 3 x plus 2 ce qui fait bien x6 moins 3 x carré moins 3 x carré moins 3 x carré plus 3 x carré plus 3 x plus 2 donc le compte est bon maintenant voyons voir j'ai divisé celui-là je vais l'appeler ça c'est P de x et donc c'est Q de x fois D de x alors maintenant celui-ci il est divisible il est divisible aussi on peut le remarquer par par j regardez j exposant 4 moins 3 j au cube plus 3 j au carré moins 3 j plus 2 ça fait 0 on le voit tout de suite regardez parce que j 4 ça fait quoi ? ça fait 1 moins 3 j cube mais c'est j carré ça fait moins 1 donc on a plus 3 j là j carré moins 1 on a moins 3 moins 3 j plus 2 en fait on voit que plus 3 j moins 3 j tombe moins 3 plus 2 ce qui fait moins 2 plus 1 ça fait 0 donc en fait ici on voit tout de suite que il est divisible par encore une fois par j donc donc fatalement il sera encore divisible par moins j aussi donc il est divisible par aussi par x plus j fois x moins j c'est à dire qu'il est divisible par x carré par x carré plus 1 voilà ben je vais le diviser là du x des 2 x et x carré le plus 1 Là, on multiplie par Il me faut 0x4 Enfin, il me faut 0x4 Ici, donc je dois enlever 1x4, pour avoir 1x4 x², je dois multiplier par x² x² fois x², j'ai x4 Plus par plus, ça fait plus Là, j'ai bien un moins, donc c'est juste x² fois 1, c'est plus Moins x², parce qu'une fois x² x², là, ça devient l'opposé Moins x², 3x², moins x² 2x² Maintenant, je vais enlever le terme en x³ Là, je redescends d'un cran Moins 3x³ plus 2x² Moins 3x plus 2 Je multiplie par Là, il me faut plus 3x³ pour avoir 0x³ Là, j'espère qu'on voit Donc ici, il faut que je multiplie par x fois 3 3 fois x Je mets un plus ici Là, je dois en mettre un moins Pourquoi ? Parce que plus par moins, ça fait moins Là, je dois avoir un plus Donc, c'est l'opposé ici Donc, moins 3x, ça fait moins 3x³ Moins 3x³ plus 3x³ Une fois moins 3x Moins 3x, et là, il devient plus 3x Là, on voit tout de suite qu'on a On a plus d'x Il reste 2x² plus 2 Et pour annuler le x² Moins 2x² Pour avoir 0x² Eh bien, je mets juste 2 ici 2 fois x² Avec un plus Voilà Plus 2x² Plus 2 Moins 2 Et là, on a 0x Plus 0 Et voilà Le polynôme, c'est x²-3x plus 2 Donc, j'ai combien de racines ? J'ai j Moins j Puis j'ai corrigé Moins j Puis maintenant Il m'en reste encore 2 J'aurais bien dit qu'il y avait 6 racines Il y a 6 racines J'en ai déjà 4 ici Dont 2 identiques Ce qu'on appelle que j est racine de multiplication Deux Les racines de multiplicité de Et moins j Les racines fatalement de multiplicité de Aussi, comme la j Voilà Donc là B² C'est 9 Moins 4 fois A B² Je cherche le delta B² 9 Moins 4 fois A 2 fois C Ce qui fait 9 Moins 8 1 Donc, les racines seront Moins B Moins B Qui est 3 Plus ou moins Racine carrée de 1 Qui est 1 Sur 2 fois 1 Qui fait 3 plus 1 4 sur 2 Et 3 moins 1 2 sur 2 Ce qui fait 1 Donc, les racines C'est Ceci 4 racines complexes Ou plutôt 2 racines complexes De multiplicité Chacune 2 Et 2 racines réelles Donc, les racines Donc, les racines de ceci C'est Les solutions sont J Il y a 6 racines Donc, 2 de multiplicité 2 Ce qui fait J moins J 1 et 2 Multiplicité 2 Multiplicité 2 Ce qui fait 4 racines Là, plus 2 Ça fait 6 racines On a bien une équation Du sixième degré Une équation du sixième degré Avec 6 racines Maintenant, je vais vérifier 1 et 2 S'il est bon Essayons 1 1 exposant 6 Ce qui fait 1 Fois 1, 1 Donc, on aura 1 exposant tout nombre Ça fait toujours 1 Donc, j'aurai 1 J'aurai juste les coefficients 1, moins 3 Plus 4, moins 6 Plus 5, moins 3 Plus 2 Est-ce que ça fait 0 ? 1, moins 3, moins 2 4, moins 6, moins 2 Moins 8, plus 2 1, moins 3, plus 4 Là, 1, moins 3 Ça fait moins 2 Moins 2, plus 4 Ce qui fait 2 Ici, c'est plus 5 Donc, 4, plus 5 9, 10, 11 1 Moins 3, moins 6, moins 9 Donc, 1, plus 4 1, plus 4 Plus 5, plus 2 Ça fait 1, 5, 10 12 Moins 3, moins 6 Ce qui fait moins 9 Moins 3, moins 12 Le compte est bon Donc, 1 est racine Voilà, 1 est racine Vous pouvez essayer avec 2 2 sera mieux Racine aussi Et j est racine Vous pouvez remplacer là-dedans Vous allez avoir 0 Remplacer par j C'est facile On a vu que J exposant 1 Ça fait j J exposant 2 C'est moins 1 J exposant 3 C'est moins j Et j exposant 4 Ce qui fait 1 On va remplacer là-dedans Si vous le remplacer par j Vous le regardez Ce qui fait j6 J6 Qui correspond J6 Correspond J4 Fois j Carré Donc j4 Fait 1 Fois moins 1 J6 Fait moins 1 Voilà C'est comme ça Que vous devez faire J5 Mais c'est Moins j Fois moins 1 Ce qui fait j Voilà Et ainsi de fait Et vous calculez tout ça Vous allez trouver 0 Vous allez trouver 0 Donc en fait Il y a 4 racines Je dirais même Qu'il y en a 2 de multiplicité 2 Donc elles sont cachées Si vous avez vérifié j Vous ne savez pas Quelle est de multiplicité 2 Il faut étudier Voilà La résolution Pour voir Qu'il y a De multiplicité 2 Parce que On trouve j Imaginez-vous Que vous remplacez par j Vous avez j Donc vous aurez Fatalement Moins j C'est à l'office On remplace par 1 D'accord Mais après Quels sont les autres Vous aurez j Moins j Et 1 Vous avez 3 solutions Vous ne savez pas Quelles sont les autres Donc il faut la résoudre Pour trouver Quelles seront les autres Mais au moins Vous pourrez déjà Diviser par X carré plus 1 Parce que vous avez J moins j Qui sont racines Vous pourrez diviser aussi Par x moins 1 Parce que 1 est facilement vérifiable Non je ne dirais pas Généralement Quand on vérifie P de A Mais le P de A On vérifie Généralement Avec des nombres faciles Qui sont 1 2 3 Moins 1 Moins 2 Moins 3 Je ne dis pas 0 Parce que le 0 Ça se verrait tout de suite Le 0 c'est quand il n'y a pas De terme indépendant Là il est solution Le 0 Voilà Là il y a un terme indépendant Donc je ne considère pas A égale 0 Et alors maintenant Quand vous avez des complexes Vous pouvez remplacer Par j Moins j Soit j ou moins j Voilà Mais ici Il n'y a pas besoin Moins j Ici Là vous êtes obligé Pour les nombres réels De faire 1 Moins 1 2 Moins 2 3 Moins 3 Mais pour les complexes J suffit Parce que quand j Racine Moins j Directement Donc il ne faut pas Rempasser par Moins j Parce que Il suffit juste de regarder Par j Donc calculez P de 3 P de 2 P de 1 Pour trouver au moins Quelques Si une de cela Maintenant Si vous n'avez pas Cela Il faut résoudre Pas une méthode Voilà Regardez Si on n'avait pas P de 1 Ou 1 Pourrait vous aider Et puis diviser par X moins 1 Voilà Par X moins 1 Voilà Je vous remercie